Hey ! Salut ! J'espère que vous allez bien ! On vous remercie pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode de Détective Pikachu ! Et donc du coup, on a décidé pour cette occasion de vous offrir un Amiibo Détective Pikachu format XL. Donc pour tout ce qui est participer, comment participer, bah être abonné, liker cette vidéo. Et il y aura un commentaire épinglé que vous devez aller voir si vous souhaitez participer tout simplement. Bon du coup, trêve de rigolage, la dernière fois on était au chapitre 1. Je me souviens bien, on nous a pas spellé la fin, donc du coup on nous a coupé même. Ouais, ouais, on nous a coupé, mais en fait on nous a coupé en pleine action. Il fallait trouver des chenitis, il me semble, hein. Dans un arbre. Ah, tu crois que c'est là ? Ah ! Ah, chenitis ! Voilà ! Salut ! Désolée si on vous a fait peur. Il y a eu une bagarre dans le coin. Et un collier a dû tomber par ici. Vous l'avez vu. Ils sont trop mignons. Allez. Ok, bon tant pis. Non, ils ont rien vu du tout. Attendez, repartez pas tout de suite ! On aimerait vous poser d'autres questions. Ah. Ah, d'accord. Ils ont l'air d'avoir un peu peur de quelque chose. Ouais, ils arrêtent pas de parler d'un ballon. Un ballon ? Deux questions, qu'est-ce qui s'est passé ? Après la bagarre. Ok, d'accord. T'es pas obligé de couper tes phrases comme ça d'un seul coup. Dis, Tim ! Les chenitis nous ont dit qu'il manquait l'un d'entre eux. Donc en effet, un des chenitis a disparu. J'ai l'impression qu'on tient une piste. Partons à sa recherche. D'accord, mais comment ? Hum, les chenitis ont l'air de penser qu'il s'est réfugié dans un autre arbre. Ah, ok. Dans ce cas, il suffit que je secoue d'autres arbres, c'est ça ? Ah, t'as tout pigé. N'oublie pas d'interroger les gens. Encore une fois, il faut parler à toute la population qui existe au sein de ce jeu. Bah du coup, on parle à tous les arbres aussi. Euh, ouais, je pense aussi que je vais plutôt parler à tous les arbres. Donc là, il n'y a rien. On l'a secoué, celui-là aussi. Là, là, il y a un ballon. Ouais, ouais, il y a un ballon, mais attends. À propos du chenitis disparu. Ah, voilà. Un chenitis a disparu de l'arbre là-bas. Tu saurais pas où il est passé. J'ai vu un Pokémon de la taille d'un chenitis courir en direction du café. Ah, bah voilà, c'est très intéressant, ça. Ok, merci. Ah, bah voilà. Oh, il est rose, celui-là. On l'a trouvé, c'est le chenitis. C'est un chenitis chenny ? Ah, oui. Oh. Mais celui-ci a l'air un peu différent de tout à l'heure. Eh, on peut te parler ? Oh là là ! Ah ouais, d'accord, il a ramené tous ses potes, en fait. C'est un chenitis. Laissez ce chenitis tranquille. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Vous êtes ses gardiennes ? C'est pas comme si vous voulez que je voulais le manger. On cherche juste quelque chose et on voudrait juste lui parler. Ils sont super bien faits, je trouve, quand même. Je dois passer par vous ? Oh, il faut arrêter de le couver comme ça. Oh. Bon, pas le choix. Vu leur réaction, je suis sûre que ce chenitis nous cache des choses. Si seulement on pouvait lui parler directement. Pas le choix. Il faut qu'on trouve une preuve suffisamment convaincante pour ces chenitis. Lui, il a une tête à savoir quelque chose sur les chenisels, les chenitis, les capes, les régions, les je sais pas quoi. Ça a l'air d'être le doyen du parc. Du coup, il a beaucoup d'informations à nous donner. Je suis contente que tu me poses cette question. Après tout, dans ma jeunesse, je voulais être professeur Pokémon. Tu es prêt ? Laisse-moi déclarer ta lanterne. Je vous écoute. Pour former leurs capes, les chenitis utilisent ce qu'ils trouvent dans leur environnement. En fonction de ce qu'ils ont trouvé, les capes obtenus peuvent être de trois types. Plantes, sables ou déchets. Super, c'est sympa. Le dernier type. D'accord. Oh, des petits chenitis ! C'est là où on était tout à l'heure, en fait. Entre temps, on a appris que des déchets avaient disparu. Il y a un truc qui est tombé ! What the f... C'est quoi ça ? Un grain dur ! Observateur silencieux. Mais il était pas là, lui, tout à l'heure, quand j'ai secoué l'arbre ? Non, c'est vrai. Tu l'as essayé ? Oh, un grain dur ! Heureusement qu'on a évité l'impact. Enfin, il tombe bien. Interrogeons-le. Ok, il a le cul dans une poubelle. Non, rien ici ! Du coup... Ouais ! Tu crois qu'il chercherait le... Tu es malade ! Le cap, là ? Tu es lourd, il n'y a rien ! Quel mal élevé ! Mais heureusement que tu étais là, merci ! Ah, ok. Ah, du coup, ça a ouvert la poubelle, non ? Ouais, mais tu peux rien faire. Tu peux rien faire avec la poubelle. Il y a des trucs qui se débloquent petit à petit, tu sais pas trop pourquoi... Je sais pas si t'avancées ou si t'as reculé. C'est ça, en fait. C'est très bizarre, ce jeu, quand même. C'est un peu par hasard. Essaye de leur parler au génie qui se tombe, là. Bon sang, mais c'est bien sûr ! Mais oui, mais évidemment ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Hey, Tim, il y a un type qui a perdu un stylo près de la fontaine. Non, oh putain, celui-là, on l'a oublié. Oh, purée ! Demain, lui, il l'a perdu ! Pourquoi ? T'occupes pas vite parler au type près de la fontaine. Pourquoi il a pas eu un stylo ? Ils ont lancé un ballon et il s'est reçu un stylo dans la tranche. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis occupé. Du stylo. Quand est-ce que vous avez perdu votre stylo ? Ah, pourquoi ? C'était hier soir. Je prenais des nobles vite fait ici, quand je l'ai fait tomber. Tu as retrouvé ? Euh, non, désolé. Merci beaucoup. Ok. Le stylo qui a disparu. La cape déchirée. Qu'est-ce qu'il y a, Pikachu ? Qu'est-ce qu'il y a, Pikachu ? Attends une seconde. Le Répicard ! Ok. Ah, ok. Moi, j'ai toujours rien qui me vient à l'esprit, personnellement, mais... Le stylo qui a disparu ! On le trouvera dans la cape d'un Shiniti ! Que veux-tu dire par là ? Réfléchis un peu, les Shiniti font leur cape à partir de ce qu'ils trouvent dans leur environnement. Ah, alors que se passerait-il si un Shiniti déchirait sa cape à côté d'un stylo ? Vite, il faut en avoir le cœur net. Ok. Oui, on est revenu. Désolé, mais on pourrait examiner vos capes. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Pikachu ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Pikachu ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Pikachu ? Ils ne veulent pas, ils sont chatouilleux. Ah, ok. Oh, le pauvre, ils sont blessés ! Oh, le pauvre, ils sont blessés ! J'avais vu, il était là ! Et le collier ? Tout vient à un point à qui s'est attendre. Attends, 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 non, ça fait bientôt... J'avoue que le collier, en fait, ne serait pas bête. Je mettrais ma patte à couper que le collier se trouve dans la cape d'un Shiniti tout comme le stylo. Mais il n'était pas dans la cape de ses Shiniti. Non, mais ce n'est pas les seuls Shiniti dans le coin. C'est vrai. Tu veux parler du Shiniti avec la cape d'Echet, mais ça ne peut pas être lui. Sa cape est différente. Je suis sûre qu'il a une explication, je vais réfléchir à sa cape. Donc la question maintenant est pourquoi un des Shiniti a revêtu une cape d'Echet ? De base, c'était un Shiniti de type lente. Il a été pris dans la bagarre du cap humain, et sa cape s'est déchirée. Tu vois quelle preuve indique ça ? Non. Euh... C'est un 3+, t'es sûr ? Comment trouver que la cape était déchirée ? Euh... Euh... Les feuilles ! Oui. Reste le changement en cape d'Echet. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Près des Shiniti, à cape plante. Le joueur de foot. Ah ouais, le joueur de foot. Ça se trouve, il a pris le ballon dans la tête et... Raté ! Ok, super, c'est génial. Mais en fait, si, c'est clair. C'est la nana des poubelles qui nous a dit que des poubelles avaient disparu. Donc c'est forcément elle... Bah oui. On l'avait quand même oublié, la nana des poubelles. Viens, elle ouvre les chenises elle. Ah... D'accord. Sa cape s'est déchirée, et du coup, il en a créé une autre avec les déchets qu'il a trouvés. Près de la bagarre du cap humain, parce que la poubelle était renversée. Et c'est pour ça que la... Effectivement, et c'est pour ça que la poubelle est vide. Salut, t'as une seconde, tu veux bien qu'on jette un oeil à ta cape ? Ils ont pas l'air contre, hein ? On pense que le collier qu'on cherche est retrouvé pris dans la cape de ce cheniti. Il est pas dans les caps des autres, donc il reste plus que lui. Ils ont pas l'air d'accord, quand même. C'est quoi cet affront, dis donc ? Pourquoi vous êtes aussi surprotectrice ? Veuillez nous laisser regarder, quoi. Si on vous prouve qu'il est passé d'une cape plombe à une cape déchets. Bon, Tim, tu peux le trouver. Tu peux le prouver ? Oui. Les feuilles ou la canette vide ? Ben non, les feuilles. Les feuilles ? C'est ça ! Ok. La cape du cheniti s'est déchirée quand elle a été prise dans la bagarre entre corne et le cap humain. Ces feuilles viennent de la cape déchirée. Écoutez bien, un cheniti s'est affolé et a décidé de se refaire une nouvelle cape avec les déchets près de lui. Il est en train d'avouer. Voilà, il explique. Mais que c'est triste. Merci de ta compréhension. Bon, je vais pas t'embêter longtemps. Et dans les déchets, il y avait une barbe à peu près. On va se calmer, les gars, quand même. Oh, le collier ! Tu l'as trouvé ! GG ! Oui, allons le rendre. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, les deux filles qui avaient perdu le collier. Ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus. Je l'ai oublié. Et un problème de réglé ! Eh, c'est notre première énigme, quand même, qu'on arrive à... Il a fallu faire un chemin pour trouver un collier, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire. Ah, c'est toujours là. On a l'impression qu'on est passé deux jours ici, donc j'espère qu'elles ont dormi le temps. On a pas assez du temps ici. Merci ! De rien ! Merci, monsieur, mademoiselle, et Pikachu, au revoir ! Au revoir ! C'est très gentil de ta part ! C'était rien. C'était rien. Oui, parce que j'ai fait tout le boulot ! Ouais, c'est vrai, tu as commis, toi ! Et Pikachu a beaucoup d'idées aussi. Il a l'air d'être un bon partenaire ! Et son chapeau est trop chou ! Bon, je vais devoir y aller. Euh, d'accord. Qu'est-ce que t'attends ? Invite-la à prendre un thé ! Qu'est-ce que tu racontes ? Oh là là ! Non mais vous êtes sérieux, les gars ? Bref. Tu vas à l'agence des détectives Baker, c'est ça ? Comment tu le sais ? Tu vois, toujours pas ! Je connais ton père, Harry Harigouin. J'étais son partenaire. On pensait ensemble à l'agence des détectives Baker. Mais Pikachu, mon père ? C'est vraiment toi ? Bah oui, pourquoi tu demandes ? Les deux fois que je t'ai vu, tu sembles plus mignon, décile. J'étais plus mignon, hein ? Malheureusement, j'ai perdu la mémoire. Quoi ? Tu es à la musique ? Mais tu te souviens de mon père ? Bah, je me rappelle pas vraiment. Je me base sur ce que j'entends sur lui. Hey, on t'attend pas à trois heures. Allons-y. Je suis sûre et certaine qu'ils avaient le même né, en fait, le père et... Enfin, Harry et Tim. Et je suis sûre, maintenant qu'on sait que c'était son Pikachu, qu'ils ont eu l'accident ensemble et que c'est ça qui lui a fait perdre la mémoire et que du coup, on ne retrouve pas les traces de son père. Et la raison pour laquelle... Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est vivant ? Et la raison pour laquelle il arrive à comprendre le Pikachu, c'est que c'est le Pikachu de son père. Quand tu verras Baker, évite de lui dire que tu peux me parler. Évidemment. Personne ne me croirait de toute façon. Tiens, il y en a là-dedans. Ouh. En effet. Hé, chère Amanda ! Je suis revenue et lui c'est Tim. Oh, des cookies ! Salut Pikachu, le repas n'est pas encore prêt. Bonjour. Bonjour. Tu peux vous aider ? Euh... Oui. Euh, oui. Amanda ! Oh. Amanda, tu m'es arrivé ? Oui, vous êtes Monsieur Baker, c'est ça ? Oh, tu dois être le fils d'Harry ! Je m'appelle Amanda, enchantée ! Elle est jolie. J'ai tellement entendu parler de toi, j'ai l'impression de te connaître déjà. Tu es le portrait caché de ton père. Tu vois, je t'ai dit, ils avaient l'idée. Pikachu, arrête de manger des cookies à ton client. Pourquoi ? J'en ai plus besoin que eux. Mon cerveau carbure au sucre. Il est trop mignon en vrai. Ah, il est moins mignon d'un seul coup. Non, pas encore les oreilles, pitié ! Oh, tu m'aimes. Ok. Elle est un peu violente quand même, la Amanda, sur les bords. Alors, mon père a eu un accident pendant qu'il enquêtait. Sur des Pokémon ? Oui, et on a retrouvé que pitié de chaussures sur place. Oh oui. Deux mois ont passé, et nous n'avons toujours aucune trace de ton père. Ah, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. La police ne l'enquête pas ? Ils en sont toujours au même point ? Si, il y a une enquête, et elle est menée par un inspecteur de confiance. Et pourtant, on ne sait toujours rien. Tim, entre toi et moi, il y a des détails louches dans cette affaire. L'enquête doit y mener en profondeur. Tout ça risque de prendre du temps. Je vais le chercher, moi aussi. C'est pour ça que je suis venu. C'est pas une bonne idée. Je comprends ce que tu ressens, mais c'est trop dangereux. Mais, monsieur... Écoute, dès qu'il y aura du nouveau, je te ferai signe. Alors, ne tente rien de dangereux. Ton père ne me le pardonnerait pas, tu sais. Je comprends. En même temps, c'est son père, il a disparu, là, comme ça. Franchement. Je suis sûr, il y a un délire caché, là, dans l'histoire. Il y a un Pokémon qui l'a chopé, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais c'est hyper louche, en tout cas. C'est trop, trop louche. Chapitre 2. La grotte finissire. Pikachu et moi vont quitter la Loneau-Baker pour nous rendre à l'appartement de mon père. D'accord. Très bien. Appartement d'Harry. C'est donc ça, l'appartement de mon père. Comment ça, il vivait pas avec ton père ? Ouais, c'était le mien aussi. On était collègues, j'étais pas venu ici depuis deux mois. Ça explique toute la poussière. Ouais, je pense que c'est vrai, regarde-moi un peu ce bazar. C'était comme ça, la maison-ci. Il appelait ça un désordre organisé. On dirait qu'il pouvait tout retrouver. C'est ce qu'ils disent tous. Alors, tu vas faire quoi maintenant ? Bah, tu vas pas laisser tomber la recherche d'Harry, j'imagine. Bien sûr que non. Eh bien, normalement, je te conseillerais d'abandonner. Bah, toi aussi tu t'y mets ? Je ne peux pas. T'inquiète. Je vais le chercher avec toi. Ah, vraiment ? J'étais déjà sur la piste d'Harry à bien avant que tu viennes ici. Mais ça va être dangereux. Alors, prépare-toi bien. Ok. Bon, je suis prêt ? Parfait ! Puisqu'on va être colocataire, mettons les choses au clair maintenant. Colocataire ? Tu peux pas être installé ici ? Qui a parlé de ça installé ici ? On est dans mon appartement. C'est toi, le squatteur. Il est génial, Pikachu, en fait. Présenté comme ça, évidemment. Tu vois, donc c'est réglé. Commençons par fouiller les lieux. Ok. Ah, oui. J'ai l'impression de m'être fait avoir. Non, je crois pas pourquoi. T'as un appart. Sur une affaire de Pokémon, c'est ça ? Ouais, mais procédons dans l'ordre. Peut-être qu'il reste encore des notes d'Harry dans cette pièce. Oh, on va pas recommencer là, du coup. Qui nous dit sur quoi il enquêtait. Mon père a sûrement trouvé des indices. Regardons partout. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de fouiller l'appartement d'Harry. La prochaine fois. La prochaine fois. Voilà. Dans le tout, on se retrouve dimanche pour essayer d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé sur notre papa, Harry. Allez. Allez. Salut tout le monde. Je vous fais des grands bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501